bonjour à toi chers spectateurs alors je vais changer un petit peu la forme comme j'ai pu le faire sur collatéral et miami vice ici pour revenir un petit peu sur un film un film que j'ai découvert il ya un bon petit moment et que j'avais envie de vous conseiller parce que juste avant qu'ils confinement j'ai vu une info circuler c'était steven spielberg qui dans un espèce d'élan de coup de coeur comme il avait pu le faire pour paranorme activity a dit qu'il souhaitait revoir vin diesel passer à la réalisation après avoir découvert son court métrage datant de 1995 multifacial et en fait je dois vous avouer quelque chose beaucoup de gens connaissent vin diesel par le biais on va dire de deux franchises en particulier maintenant il ya les gardiens de la galaxie mais je vais mettre les gardiens de la galaxie un peu hors de tout ça les gens connaissent vin diesel par le biais de fast and furious lorsqu'on est vraiment fan de divertissement très populaire ou par le biais des chroniques de reddick par le biais de pitch black donc des chroniques de reddick ou de reddick qui malgré son côté un peu foutrac reste une trilogie que je trouve très intéressante et j'espère vraiment profondément et du fond de mon coeur qu'un jour ils vont continuer à donner une suite aux aventures de reddick même si reddick était pas forcément un très très bon film mais du coup moi j'ai découvert vin diesel avant tout ça parce que dans une étrange période de ma vie je m'étais plongé dans le cinéma indépendant américain et je suis tombé sur un petit film où j'ai vu vin diesel en tête d'affiche et je me suis dit oh tiens je vois tout le monde qui le remarque par le biais de fast and furious etc mais j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner vin diesel dans quelque chose de très différent et j'ai regardé strays strays donc mais sorti en 1997 qui est un film qui raconte l'histoire de rick qui est un espèce de dealer local et qui voit du jour au lendemain sa vie complètement chamboulé lorsqu'après avoir couché avec une fille qui s'appelle ever et ben celle-ci va lui faire voir la vie d'un autre oeil bon vous allez me dire c'est une histoire qui est hyper classique et sur le papier ça reste un film de banlieue tout ce qu'il ya de plus convenu dans le genre mais c'est une réalisation longue offerte par vin diesel et c'est pour ça que j'aime beaucoup strays alors du coup je vois tout le monde s'emballer et dire ah non mais on veut voir vin diesel réaliser un long métrage parce que multi-facial c'est vachement bien il y en a déjà réalisé l'un les gars et pour le coup multi-facial et strays sont profondément liés dans la manière avec laquelle vin diesel choisi de filmer ces deux histoires multi-facial bien évidemment étant un court métrage on sent que c'est plus synthétique dans sa manière de construire ses plans dans sa manière de parler on va dire aux spectateurs par le biais de personnages qui peuvent sembler parfois cliché parfois grossier mais qui finalement sont très réaliste et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans strays strays est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de regarder parce que déjà je trouve qu'en termes d'écriture c'est un film qui n'est pas simplement on va dire juste une histoire de ghetto c'est une histoire qui va se laisser porter par des personnages qui va se laisser entraîner par un espèce de flot que l'on pourrait simplement appeler la vie et qui du coup va faire que les péripéties les retournements de situation et tout ce qui va construire l'ensemble de cette histoire n'est pas quelque chose qui résonne comme cliché mais quelque chose qui résonne comme très réaliste et c'est ça que j'aime beaucoup c'est que vin diesel depuis il a quasiment rien réalisé il a réalisé vaguement un tout petit court métrage pour la sortie de fast and furious 4 qui s'appelle los lamberos si j'ai bonne mémoire et il a réalisé quelques épisodes de série mais c'est hyper anecdotique vin diesel a rien réalisé de concret depuis strays il a vraiment réalisé que des petits trucs à gauche et à droite et c'est parce que ça lui tenait à coeur et du coup quand tu vois strays tu te rends compte que vin diesel il a une manière de concevoir ses personnages qui sent le vécu vous voyez un petit peu l'ordre d'idée c'est que j'ai la sensation que vin diesel avait envie de parler de la rue et de la difficulté de vivre dans la rue bien avant qu'il ait pu avoir être mal ou bien avant qu'il ait pu y avoir réussir ou mourir et si un mourir que je mets un petit peu dans une autre catégorie parce que pour le coup je trouve que c'est pas très très bon film et surtout c'est pas très crédible en termes d'histoire mais on va dire que sans strays je pense que il n'y aurait pas eu le même engouement qui a pu y avoir autour de eight miles que ce qu'on a connu à l'époque de la sortie du film parce que strays part déjà de la rue avec beaucoup de crédibilité et on sent que vin diesel n'a pas uniquement envie de se mettre en avant en tant qu'acteur il a envie de mettre en avant une espèce d'archétype de personnage qui va se déconstruire au fur et à mesure de l'avancée du récit et c'est ça que je trouve vraiment prenant vraiment passionnant et et oui le film par contre est assez long et a tendance à abuser de certains personnages qui sont vraiment trop secondaires et qui d'un seul coup redébarque en plein milieu du récit de manière hyper anecdotique mais je peux pas m'empêcher de trouver ça quand même beau et trouver ça quand même très touchant et de me dire que même si c'est cliché c'est crédible et du coup la mise en scène qui accompagne tout ça derrière parce que vin diesel a une très belle mise en scène également ces mise en scène qui va mettre en avant les acteurs qui va se mettre au service de leurs prestations et du coup ça fait que c'est un film faut se dire que les trois quarts des acteurs qui a dedans hormis vin diesel on les a pas revu après ou quasiment pas ils ont été à gauche et à droite dans quelques trucs mais vin diesel a cherché le plus possible à les mettre en avant par vie d'une mise en scène qui choisit beaucoup de faire ressortir les émotions la longueur des plans l'intensité du jeu la simplicité de certaines scènes c'est pas des scènes qui sont forcément hyper marquante mais quand on arrive à la fin du film on a la sensation que ça forme un tout que ça forme un ensemble qui est cohérent qui est simple qui est clair qui qui transmet quelque chose de profond spectateur c'est ça que j'aime beaucoup avec tu es c'est que c'est jamais un film qui est pédant ou prétentieux ou qui a envie de se la jouer avec un certain aspect du cinéma d'auteur indépendant américain c'est juste un film qui a envie de parler d'un homme qui va du jour au lendemain voir sa vie changer parce qu'il a rencontré une femme qui voit la vie d'un autre oeil et c'est ça qui est intéressant c'est juste de confronter deux points de vue sur le même lieu mais de montrer que ces deux points de vue se respectent et que c'est peut-être le juste milieu qui est le plus intéressant et bien au delà de ça je trouve que vin diesel est flamboyant dans ce film fin il joue un petit peu avec son image de voilà grand mec au crâne chauve bien dans ses baskets respecté par la street fin il essaie vraiment de se la péter un peu et le fait de le voir au fur et à mesure dans son écriture sa mise en scène et son jeu essayer de casser un petit peu ces codes là ça renforce le fait que derrière finalement l'image qu'on lui colle avec fast and furious c'est une image que dès le début il avait cherché à déconstruire et du coup c'est ça que je trouve intéressant dans ce raise c'est que vous prenez le premier fast and furious et vous premier et vous prenez ce raise ces deux films où on a le même personnage de départ mais dans ce raise il a fait un sacré bout de chemin et il s'est déconstruit et dans le fast and furious il s'est déconstruit mais d'une autre manière et c'est pas forcément si subtil que ça mais le premier fast and furious reste cool mais du coup c'est assez intéressant de voir à quel point vin diesel a toujours eu cette étiquette qui lui a collé sur le front et c'est même lui qui se les coller sur le fond presque et pour autant il n'a jamais cherché à la combattre juste à la modeler d'une certaine manière pour que le spectateur ait de l'attachement et si on regarde mine de rien depuis un petit moment les fast and furious je trouve que même dans les derniers même le 8 qui n'est pas forcément très très bon il cherche encore à aller dans cette direction il cherche encore à à déconstruire un petit peu son image de grand mec mastoc et est impossible à briser et il joue encore avec et je trouve ça très intéressant donc ouais si steven spielberg a raison de vous conseiller de voir multifacial moi je vous conseille de regarder strays parce que pour une première réale une première réale longue c'est quand même bourré de qualité et je trouve ça vraiment prenant et c'est plus par le biais de strays ce que j'ai envie de voir ou revoir vin diesel derrière la caméra parce que je pense qu'il pourra amener quelque chose de très intéressant avec toute la carrière qu'il a eu depuis parce que mine de rien strays a quand même 23 ans et ça fait 23 ans que vin diesel a pas réalisé de long métrage et peut-être que ça serait intéressant après tout ce qui se passe en ce moment de voir vin diesel repasser à la caméra parce que je pense que ça pourrait donner des choses très intéressantes donc ouais si vous avez l'occasion de regarder strays qui est trouvable sur internet un peu plus difficilement en dvd malheureusement parce que je crois que le distributeur français a perdu les droits et que du coup bah les seuls dvd vous pouvez trouver de strays c'est dans des easy cash ou des happy cash mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus vraiment regarder le 1 vous allez voir un petit film indépendant américain qui n'est pas comme les autres et ça vaut largement le coup d'oeil à plus